Bonjour à tous, c'est Minocraft, on se retrouve sur le serveur industrial adventure pour l'épisode 52 sur le serveur d'Ayuela, et du coup on se retrouve dans notre petit silo où du coup on farmait les rain plants enfin du coup on farmait, le farming se fait autour de la salle vous voyez mais ça fait pas dans le silo parce que du coup on avait vu comment les graines apparaissaient dans le monde mais du coup c'est un peu comme le même principe des squid plantes qu'on avait vu quelques épisodes je crois que c'était l'épisode 49 du coup voilà si jamais on applique sur la plante de la bonne mille et une fois qu'elle a maturité on la casse du coup on obtient plus de graines au début je voulais partir sur un principe un peu comme comme ce qu'on fait avec les squid plantes là bas c'est à dire avec le bloc détecteur qui regarde le le metadata du enfin l'id et le metadata de la plante mais enfin ça ça a fonctionné et après un reboot ça ça a fonctionné plus et puis ça s'est remis à fonctionner on sait pas pourquoi enfin voyez là en fait c'était l'id que j'avais sur mes premiers essais et là c'est l'id de la plante à maturité sur le deuxième essai mais sachant que cette id des fois n'est pas à 6 mais pas à 13 donc étant donné que le process n'est pas très stable mais que du coup on n'a pas les mêmes contraintes enfin on n'a pas de contraintes du tout sur cette plante comparé à l'autre là bas où là bas en fait c'est qu'on lui a envoyé une certaine quantité de bonne mille pour qu'elle soit maturité et si on remettait une bonne mille une fois qu'elle est à maturité vous savez elle faisait elle se mettait à avoir des petites gouttes d'eau qui sautaient un peu dans tous les sens et ça fait qu'au final du coup elle faisait popper un squid mais là on n'a pas ce problème là celle là on peut lui une fois qu'elle a maturité on peut lui envoyer de la bonne mille je vais en commander un peu on peut continuer à lui mettre de la bonne mille sur elle ça va absolument rien faire donc tac c'est toujours mon jeu en anglais mais vous vous en foutez je sais donc tac donc si on continue à lui mettre de la bonne mille vous voyez que ça change absolument rien donc tout simplement donc ici on a des graines vous voyez que ça fonctionne plutôt bien on va juste jeter notre graine pour tac ça je vois puis mettre un bouton voilà c'est bon ah oui elle s'est plantée mais du coup vu que lui il la casse donc là on va désactiver ici on va prendre notre bonne mille pour la mettre là et donc déjà ici vous voyez que ça va le faire arrêter voilà donc là hop ça a planté une graine nickel et du coup si on regarde à l'intérieur hop donc au pire on va faire comme ça histoire que vous voyez bien donc là on est à 37 hop et voilà on vient de passer à 39 donc c'est nickel ça fait bien l'effet que ça doit faire et du coup en même temps ça ramasse les graines ça les range directement donc là on n'a pas on n'a pas la petite contrainte de l'autre côté donc voilà il y a juste après un bouton bouton on ou off voilà c'est tout et après du coup ça une fois qu'on relâche le truc ça refonctionne ça recrache une graine ça l'arrête donc tout est tout est bon tout fonctionne donc c'est nickel on refera ce petit modèle du coup ensemble je pense quand on décidera d'automatiser les lightning plantes là c'est parce que du coup j'avais eu besoin de encore de seed de rain plantes donc du coup c'est pour ça je me suis décidé à faire un petit truc mais du coup on n'a pas encore eu besoin de beaucoup de enfin on en a eu besoin mais voilà pas encore des tonnes et des tonnes mais ça devrait tarder donc du coup on va on va bientôt automatiser ça donc vite fait pour derrière le principe de fonctionnement donc là je vais enlever hop l'arrêt donc on va remettre le tout à fonctionner donc tout simplement en fait de base on a notre timer qui fonctionne tout le temps par contre du coup il n'envoie pas de bonne mille étant donné qu'il n'a rien à faire il n'a rien à faire pousser devant lui donc voilà donc dès que notre timer tourne 3 fois donc ici on incrémente notre compteur donc il est réglé maximum sur 3 il incrémente de 1 et du coup il décrémente de 3 donc tout simplement on a notre entrée du compteur qui se situe derrière donc notre compteur compte à 3 dès qu'il arrive à 3 donc du coup il allume cette torche de redstone ici et on récupère le signal donc avec le wire qui va venir en fait reset directement le compteur mais en fait nous derrière on fait un petit truc justement pour lui faire perdre du temps c'est à dire on remet notre compteur à zéro mais du coup c'est pas ce qui relance notre machine derrière en fait vous voyez que vous avez une toggle latch qui vient désactiver temporairement le timer donc là vous allez voir hop voilà ça l'a désactivé en fait c'est le temps que du coup on active ici notre notre bone mille et en même temps en fait ça laisse un petit temps au terrain smasher pour casser la plante parce que vous voyez que lui il met un petit temps pour casser casser la plante donc voilà vous voyez que ça met on va dire une seconde une seconde et demie pour casser la plante donc du coup c'est pour laisser le temps au terrain smasher de casser le bloc si jamais on aurait mis par exemple comme les squid plant un bloc breaker ça met encore un peu plus de temps donc c'était un peu moins un peu moins pratique donc c'est pour ça l'altère un smasher est plutôt pas mal pour cette situation donc on a voilà notre timer notre repeater je crois il est sur 4 crans et du coup vous voyez qu'en même temps on a notre premier repeater donc lui il retarde le signal pour reset notre toggle latch et en même temps du coup on envoie aussi notre signal au dessus qui va permettre une fois que notre notre dropper une fois que notre terrain smasher a cassé la plante ça va permettre de lui faire dropper une seed qui va permettre de se replanter parce que si on fait dropper la seed en même temps que le terrain smasher droppe la plante le terrain smasher aspire l'acide qu'il y a devant lui également donc du coup c'était pas pratique donc c'est pour ça qu'il y a encore un autre répéteur ici pareil sur 3 crans je crois il est sur le 3ème cran celui là et du coup il permet une fois qu'on a notre information ici enfin notre signal de redstone qui est monté comme quoi on a reboot on a reset notre toggle latch notre signal est donc stocké dans notre répéteur et répéter un peu moins d'une seconde après dans le dans le dropper qui va donc dropper l'acide donc voilà et du coup comme vous avez vu ça fonctionne plutôt pas mal ça permet d'avoir pas mal de graines rapidement donc là on va faire comme ça donc on va laisser les 38 on va prendre les deux stocks on va fermer notre petite porte on va aller au bout parce que du coup il y a eu quelques petits changements ah petit malin il y a Dave qui est venu me faire une petite blague donc du coup comme vous avez vu épisode précédent donc on avait fait notre petit on avait fait notre petit réseau d'air comprimé sécurisé donc tout va bien tout fonctionne nickel il n'y a pas de problème j'ai enfin réussi à faire fonctionner le laser avec juste le truc du laser à l'intérieur donc comment ça fonctionne simplement en fait j'ai mis l'assembly contrôleur ici derrière on a donc notre notre bras qui permet l'input ici on a notre donc notre notre laser on a notre petite table et ici on a notre notre bras qui permet de faire l'output avec notre notre coffre de sortie et donc là comme ça du coup ça fonctionne nickel donc ici pas de pas de gros changements enfin pas de changements du tout même ça on l'avait fait ensemble et du coup là ici voilà j'ai reposé la lightbox que du coup je voulais juste vous montrer tout petit truc par contre ça va pas être cool là si son golem il fout le bordel comme ça partout t'es où on a remis un ou il s'est repromis encore il suffit tes bêtises toi on va fermer la porte comme ça du coup il va être bloqué à l'intérieur tac voilà ça tu nous embêtera plus donc j'enlèverai j'enlèverai ça après petit malin là du coup là oui j'ai fait donc un petit système vraiment ça c'est juste pour le délire j'aurais pu utiliser que la turtle pour faire ce que j'avais envie de faire mais du coup j'avais pas envie de mettre la turtle encore comme acteur principal de la machine donc tout simplement ça permet quoi vous droppez votre votre empty PCB donc qui a été qui est passé sous les UV on la droppe dans le coffre et tout simplement voilà ça a éjecté la carte avec ici l'item enfin avec l'éjecteur de the mine factory reloaded donc on voit qu'il est réglé sur blacklist avec un unassembled PCB à l'intérieur donc ça à l'intérieur le match nbt vous pouvez l'enlever si vous voulez moi je l'ai laissé c'est parce qu'il est par défaut il était mis mais vu qu'on s'en fout on s'en sert pas et ignore metalata c'est pareil étant donné qu'on est complètement sur un item différent donc voilà mais c'est juste pour faire en sorte que quand l'item revient dans le coffre il ne soit pas rééjecté et que du coup on ne puisse jamais l'attraper et du coup ici on a un item un translocator qui donne sur un sur un barrel ici on a notre autre translocator avec un assemblée de PCB à l'intérieur dans le filtre du coup qui va permettre d'extraire uniquement les 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 PCB quoi comme vous avez vu le premier truc qu'on a mis à l'intérieur il n'a pas il n'a pas bougé et donc ici en fait ça va attendre avec la state cell ici en gros qu'est-ce que ça permet ça là en gros toutes les 155 secondes enfin dès qu'il reçoit un signal il va déclencher un timer de 155 secondes et une fois qu'il va arriver à 155 secondes il va envoyer un signal de redstone donc par cette petite torche pourquoi 150 secondes 155 c'est juste pour si jamais vous mettez plusieurs items à l'intérieur qui soient tous grosso modo au même stat quand la turtle les récupère parce qu'ils ne vont pas tous être sortis au même moment et quand vous lancez votre première impulsion il me semble que ça déclenche le timer directement donc voilà c'est juste pour petit truc sécurité parce que vous savez que le temps de process des cartes à l'intérieur de du liquide est de 5 minutes on ne peut pas laisser les items 5 minutes parce que sinon ils dépopent donc on est obligé de faire la moitié donc là 150 secondes c'est 2 minutes 2 minutes 30 et donc bah voilà toutes les 2 minutes 30 en fait la turtle ramasse l'item devant elle le remet dans le coffre et du coup si jamais c'est un assemblée de PCB bah du coup ça passe dans le barrel et si jamais il a besoin d'être trempé dans l'acide encore un peu bah tout simplement il va se il va se refaire trempé donc là on va vite fait voir ce que ça va faire étant donné qu'il ne reste plus beaucoup de temps à l'épreuve à l'épreuve ah oui et donc ouais je sais pas si vous avez vu mais du coup voilà ça a récupéré le PCB du coup ça l'a recraché de nouveau et on voit que la stat cell du coup bah était en bas donc elle est remontée et là on voit qu'elle est de nouveau repartie pour recomonter 155 secondes donc on voit le petit curseur bouger petit à petit donc voilà donc on voit que ça l'a bien mis dans le coffre étant donné que c'est c'est ici la gate en fait qui contrôle le timer on va dire elle regarde en fait dans le coffre s'il y a un item dedans s'il y a un item dans le coffre du coup elle envoie un signal de redstone d'ailleurs étant donné que j'utilise une carte en or je devrais mettre même le PCB aussi ici qu'on doit tremper directement comme ça ça sera encore plus précis et ça éviterait de le faire tourner pour rien parce que là du coup même quand il y a un PCB qu'on stocke ici étant donné qu'il y a un item dans le coffre ça renvoie un signal de redstone qui remet en route encore une fois notre stat cell alors que du coup à la base il n'y a pas besoin donc on va aller stocker nos petites graines tac et donc vous voyez que j'ai quelques petits trucs sur moi du coup c'est parce qu'on va donc on met déjà nos lingots on met nos plastiques donc j'ai on va dire semi-automatisés aussi parce que du coup il faut mettre les items à la main à l'intérieur mais du coup quand nos PCB sont faits donc là on va monter donc normalement ils doivent être faits donc là voilà vous voyez quand nos PCB sont faits en fait ils arrivent directement ici et donc on a notre petit notre petit robot qui vient récupérer notre PCB et il vient le placer ici et donc notre petit laser va se mettre à fonctionner donc on a le deuxième qui a dû arriver donc pas encore donc faudra voir mais je pense que je vais quand même refaire une autre une autre chambre sous pression un peu un peu plus petite juste pour faire le plastique par exemple et du coup ça permettra dans la grosse de faire tous les autres process on va dire parce que du coup dès qu'on met des items avec des plastiques étant donné qu'il y a un filtre qui est réglé sur plastique le truc c'est que ça aspire le plastique et donc là vous voyez sur les deux PCB on a fait un et ici voilà on a le deuxième plastique donc on a encore notre lingot qui attend à l'intérieur donc là on va le refaire et donc là normalement il doit envoyer le PCB au dessus donc on va voir peut-être il l'a même déjà envoyé ou il a dû même déjà l'envoyer du coup comment ça fonctionne ici vous voyez que déjà il y a petite couleur rouge sur le tuyau pourquoi parce que même si on va se mettre en mode bird hop voilà donc même si ici on est donc on est filtré les tuyaux en fait fonctionnent sur un principe de distance c'est à dire que étant donné que on a notre PCB qui sort d'ici et que la distance entre cette node et le coffre n'est que de 3 blocs enfin 4 si jamais on compte celui-là et que ici on est à peu près à peut-être 8 blocs ou 9 blocs étant donné que la distance est plus courte ici qu'en haut même si on a filtré en haut notre item automatiquement ira dans ce coffre-là et donc nous c'est pas ce qu'on veut donc ici en fait on le met en mode avec votre wrench en fait n'importe quel n'importe quel wrench vous mettez en rouge ici et en gros ça va dire à votre tuyau dans cette direction ici c'est moins 1000 donc en gros ici c'est la direction la plus longue même s'il y a trois blocs même s'il y a un bloc le fait que vous mettiez le tuyau en rouge ici indique que c'est la distance la plus longue donc quoi qu'il arrive notre PCB va aller à l'étage et donc tous les autres items étant donné qu'ils sont pas configurés à l'étage tous les autres items vont venir dans ce coffre-là et donc voilà comme ça ça fonctionne bien on a notre petite automation on va dire dès que nos PCB sont fabriqués ils sont directement assemblés dans le laser et comme ça on perd pas de temps à les déplacer à la main ou ce genre de truc donc on va juste remettre nos petites dalles et donc aujourd'hui on va faire quoi parce que du coup il y a eu beaucoup de blabla donc j'ai préparé il est où on va aller mettre en place un petit ascenseur on va aller on va aller s'amuser un peu avec avec tout ça parce que là du coup on a juste fait on a juste fait des machines de craft donc du coup on va aller on va aller placer une petite machine utile donc du coup ça va nous permettre de enfin ça va me permettre de vous montrer une petite route qui s'est construite aussi par ici et du coup vous voyez que là il y a un petit trou donc il n'y a pas de lumière mais on s'en fout parce qu'on a la vision nocturne et donc du coup voilà ici ça va être un un long tunnel avec un minecart à l'intérieur et du coup on arrive ici ah il a mis les élévateurs nice et donc voilà on a fait cette petite pièce avec David avec Dave et du coup on va mettre à l'intérieur nos petites fusées et Galacticraft pour quand on va partir quand on va partir dans l'espace donc là vous voyez que sur le dessus c'est fermé et tout et tout donc ne vous en faites pas on fera on fera des petits systèmes qui permettront de d'ouvrir d'ouvrir le le plafond dans le vélo et du coup quand on sera parti derrière ça ça remettra l'eau et tout enfin ça remettra tout comme avant donc ne vous en faites pas ça fera comme ça une petite petite base cachée depuis l'extérieur donc juste pour qu'on puisse aller dans notre petite dans notre petite base lunaire donc ça ça va être plutôt sympa étant donné que je pense on va là on va vraiment faire des épisodes des vrais épisodes multiples parce que là on va vraiment construire le truc tous ensemble et tout ça peut être sympa donc voilà et nous pour le coup on va mettre on va mettre un ascenseur ici pour pour descendre parce que ça peut être sympa je pense donc voilà on va mettre un petit ok donc désolé de cette petite ellipse sauvage petit coup de petit coup de téléphone enfin c'est pas grave donc du coup en même temps ça m'a permis d'aller faire ce qui avait besoin d'être fait donc un petit un petit computer j'ai fait un petit under chest histoire d'avoir aussi un peu de charbon et tout pour faire fonctionner notre compresseur d'ailleurs je suis bête j'aurais dû j'aurais j'aurais dû mettre le compresseur à fonctionner c'est pas grave du coup donc nous on va mettre notre truc ici on va le tourner avec la pneumatique french notre ascenseur donc il va être à cette hauteur donc il va falloir qu'on mette un elevator base hop donc lui va être activé donc là du chauve-souris bonjour et du coup on va lui relier notre petit tuyau par contre j'ai oublié de prendre un manomètre donc ça c'est assez embêtant on va aller le chercher vite fait d'accord on va profiter pour manger un petit steak alors a-t-on un manomètre de déjà fait c'est avancé de pas nickel on redescend on redescend dans notre trou hop donc il faut bien sûr qu'on sépare notre manomètre de notre tube d'ailleurs du coup je me rends compte que j'ai mis en fait le truc un petit peu trop près on va le reculer d'un petit bloc en plus tac 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 voilà donc ici on met notre notre bloc enfin notre pipe ici on va venir mettre notre manomètre et on remet un autre tuyau donc là c'est connecté ici on va se mettre un peu de charbon à l'intérieur on va pas le rôlier tout de suite automatiquement avant on va on va automatiser le tout donc on va juste se mettre notre petit tuyau en place aussi voilà comme ça c'est fait donc ici normalement la pression doit augmenter tranquillement donc voilà donc nous on va se servir d'un petit on va mettre ça proprement en dessous hop c'est très le trou donc tac 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 donc on va se mettre un petit computer juste au dessus et du coup je parie que j'ai pas de redstone sur moi du coup on va aller en appeler il nous faut des voyeurs monsieur s'il vous plaît voilà donc là on a un stack vous savez quoi tac ici on se met une petite pierre dans la main tac on va ouvrir notre sac dessus toi nickel et tout simplement on va venir hop relier les deux comme ça lui ici on va le mettre sur il fonctionne avec un signal de redstone et tout simplement on va aller dans le petit programme donc on sait que lui au dessus nous ressort un signal de redstone analogique donc déjà il faudra utiliser la fonction qui permet de ressortir de l'analogique avec computercraft donc on va faire notre petit programme edit s parce que c'est facile à taper tac config donc ça c'est l'habitude tac tac et style égal top tac 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 ok donc là en gros nous ce qu'on veut c'est que notre programme fasse une petite boucle oups voilà notre programme fasse une petite boucle donc là on met un petit slip tac tac voilà c'est le truc anti crash donc on ferme notre boucle tout de suite et du coup ce qu'on veut c'est que notre c'est que notre pc regarde si le signal de redstone au dessus de lui est égal ou pas à 7 parce qu'on sait que la formule pour avoir le signal de redstone correspondant à notre pression dans notre réseau c'est deux fois la pression donc nous là on aimerait bien une pression de 3,5 bar étant donné que notre élévateur ici fonctionne à partir de 3 bar mais si on vient en dessous bah du coup ça ça va plus fonctionner donc 3,5 au moins près d'arène on reste 1,5 bar le temps que le charbon en cours s'arrête donc du coup je pense que ça peut être un bon un bon moyen de de faire notre truc sécurisé et pas trop compliqué surtout donc ce qu'on veut regarder du coup c'est si notre signal de redstone est égal à 7 donc if rf.get analog input rs solid est supérieur ou égal à 7 donc on lui dit que rs.set output du coup on va pas l'appeler comme ça lui a oh allez rs.out égale back et donc lui on va l'appeler rs.in tac voilà donc ici il faut juste qu'on aille modifier ici hop voilà donc rs.set output rs.out through tac on va lui faire un slip un petit 1 et du coup rs.set output rs.out false donc pourquoi faire comme ça tout simplement parce que on sait que quand notre charbon a commencé à à se faire utiliser donc quand ici on a nos petites flammes et donc que notre compresseur fonctionne on sait que même si le compresseur ne reçoit pas de signal de redstone il comment dire il produit toujours de l'air étant donné qu'ici la flamme est activée le fait d'activer la redstone ou pas ça veut dire que on consommera ou pas un un charbon enfin un combustible une fois que la flamme sera éteinte donc là on l'a mis sur fonctionnement avec un signal de redstone sur 1 enfin sur 1 donc une force de enfin qui reçoit de façon à ce qu'il reçoit dès qu'il reçoit un signal de redstone du coup il consomme un charbon donc tant qu'il recevra pas d'autres signal de redstone il ne consommera pas de charbon donc en gros tant que notre ascenseur ne fonctionnera pas la pression restera on va dire à 3,5 bar et donc du coup il ne consommera pas de charbon donc voilà donc là normalement ça doit être bon donc là on fait ça ici du coup on va laisser sur on va juste mettre un petit slip de 1 pour le moment et du coup on viendra mettre un slip de 10 juste après ici et donc normalement si jamais on lance la chose hop ah du coup on va juste faire un petit truc avant tac tac histoire de voir où on en est au passage tac 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 juste ça mettre là là term.set ups cursor pose un 3 parce que j'aime bien être sur la ligne 3 term.clearline hop et du coup et du coup print et du coup print et du coup print rs. get analogue input rs in tac tac on ferme ça on fait ça on sauvegarde et on lance s et voilà donc là hop il nous dit où en est notre signal de redstone donc là il est sur 0 étant donné que deux fois ouais c'est parce que là du coup on a une pression supérieure inférieure à 1 donc voilà normalement quand on devrait passer à 1 bar bah non du coup c'est pas supérieur je suis bête je viens de réfléchir à ça à l'instant hop 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 c'est dans l'autre sens c'est inférieur et du coup on va juste mettre strictement inférieur à 7 tac voilà donc là on met s donc on attend qu'il fait son premier petit tour et donc voilà hop il a allumé notre signal de redstone ça a allumé ici le compresseur qui produit de l'air donc c'est nickel donc nous pendant ce temps on va continuer de monter notre ascenseur donc là on a mis notre elevator base donc du coup pour la suite il va falloir qu'on mette des elevator frame donc voilà donc tout simplement vous visez le truc du dessus donc là on va monter jusque tout en haut donc tac 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 et tac c'est pas très facile à viser enfin lightbox parce que vous voyez là on n'est plus sur la mais bon voilà après quand on vise comme ça ça va relativement ah bah tu peux parler trop vite s'il vous plaît alors bon j'ai dit le récupérer hop on est monté un peu trop tac tac on va viser celui-là à l'intérieur comme ça on est sûr que ça ne se mette pas de l'autre côté normalement j'en ai fait assez j'avais compté je crois 33 ou un truc comme ça en hauteur ou 34 donc là on en avait 48 donc normalement ça devrait le faire hop et donc ici tout simplement normalement on peut remettre ah bah non du coup un bloc du bas ah bah non du coup il n'y a pas besoin de on va monter jusqu'ici ouais c'est ça on monte jusqu'ici il n'y a pas besoin de remettre une elevator base la base c'est juste pour pour le bout donc là au fait la pression augmente tranquillement donc le temps que la pression arrive au niveau des des trois barres tiens du coup pourquoi il lui détecte toujours 0 ah c'est peut-être parce que lui quoi qu'il arrive il faut quand même lui envoyer de la redstone donc petit ctrl T label 7 pressur ascenseur même s'il joue bien S c'est pas grave on s'en fout c'est pour le truc rapide donc tac 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 comme ça on peut le casser on peut le récupérer on va juste demander tout petit peu de redstone tac notre sac qui est là du coup on va jarter des trucs à l'étage voilà les petits oh si j'ai commandé les petits redstone ah ça y est vous êtes là ok donc là si jamais on met notre truc à côté du coup t'es sûr combien voilà elle nous dit power 4 ok donc on va mettre notre pc du coup à côté de cette redstone ici on va faire passer notre câble là tac tac ici on va récupérer ça là là quoi que on va même faire encore plus court non on peut pas donc voilà donc là on a notre redstone maintenant qui est passé à 4 donc là si on va modifier la side de la redstone dans notre programme donc là on n'est plus sur top du coup on est sur left et voilà et donc du coup si on relance notre programme voilà donc là ça met bien 4 et donc ça va bien fonctionner donc voilà juste j'avais oublié ce petit détail que ouais ça faut toujours mettre de la redstone en dessous parce que sinon ça c'est pas c'est bizarre mais donc voilà notre petit truc fonctionne donc là on a notre pression qui augmente tranquillement et on va mettre aussi notre hop élévateur coller donc lui va nous permettre tout simplement de mettre en d'appeler notre notre ascenseur donc là on va juste remettre hop on va en remettre deux comme ça ça va nous permettre de hop donc là deux et ici on va juste refermer là c'est temporaire avec la cobble je vais modifier ça je me dis pourquoi je peux pas poser ça cause des blocs donc tac donc là si jamais on décide d'appeler notre ascenseur il monte ou pas non parce que du coup je pense qu'on n'a pas assez de on n'a pas encore assez d'air pour le moment oui donc là vous voyez on est un pli mort près sur tout donc là il nous demande un peu plus d'air max extension 4 mètres donc nous on a à peu près une trentaine de blocs à faire donc on va voir ce qui va se passer avec ce qu'on a et du coup ça pense que ça risque de faire diminuer la pression non le fait qu'on en rajoute nope donc là on est à 8 mètres donc là on va être à 12 mètres et là on va être à 16 mètres donc on va être loin de l'arrivée donc du coup c'est pas grave on va voir déjà quoi que le temps que ça finisse on est à 3 barres on va voir jusqu'où ça va nous emmener donc si jamais on décide d'aller à 2 ok hop y'a-t-il pas assez de pression encore nos problèmes donc normalement ils devraient fonctionner dites-moi pas que c'est parce que du coup on est la rognie la redstone enfin le tuyau sur celui-là ah non dites-moi pas ça c'est quoi le problème du coup hop on va juste le mettre un tout petit peu plus bas histoire de voir si le problème vient de la hauteur ou ce genre de truc étant donné que là on n'a pas mis assez de donc non c'est pas le problème de la hauteur il aurait été problème de ça non là il est faux c'est sûr bah pourquoi tu ah peut-être qu'il faut tous les alimenter en air du coup parce que là bah non il a aussi de la pression c'est ça que j'arrive pas à comprendre d'accord donc bah un peu bizarre quand même donc du coup là je vois le temps donc on arrive à la fin de on arrive à la fin de l'épisode donc du coup bah on verra au prochain épisode comment on peut comment on va réussir à débuguer ce petit truc parce que normalement la construction est bien faite on a on a notre pression donc c'est pas le c'est pas le problème il nous dit qu'il n'y a pas de problème il nous dit ici qu'on peut monter jusqu'à 16 mètres ici on retrouve bien nos nos deux étages du coup redstone ah c'est peut-être ça du coup on était sur redstone et donc du coup on n'était pas sur elevator color et donc yeah nice on va pas atteindre le prochain épisode et donc voilà on est au deuxième étage donc on va redescendre au premier étage on va se mettre à voler tac donc là ça va nous permettre là c'est vrai que j'ai pas du tout pensé à ça par contre désolé pour la perte de temps tac et donc si jamais on décide d'appeler notre ascenseur vous allez voir qu'il ne va pas venir enfin il va pas venir jusqu'en haut mais il va quand même monter déjà donc tac mais il va s'arrêter à 16 blocs donc normalement il va s'arrêter à peu près à la moitié tac tac peut-être nice parce que si jamais on le met hop hop donc les inbox sont vachement bien faites en tout cas je vais augmenter le son donc voilà je veux juste l'abaisser au maximum pour voir si jamais on va le casser et là on va le casser aussi tac 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 est-ce que là du coup tu nous hé s'il te plaît oh voilà 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 donc là est-ce que si jamais on te demande de nous remonter tu nous montes jusqu'en haut mais vous voyez il n'y a pas c'est vachement bien rendu on est sur un serveur on n'est pas en train de sauter dans tous les sens on peut bien se déplacer on peut faire du sneak on peut aller à gauche on peut aller à droite il n'y a vraiment pas de problème vous voyez qu'il n'y a pas non plus de problème de lag ou ce genre de truc il suffisait que je le dise pour que ça commence à le faire c'est toujours comme ça et donc boum nous sommes de nouveau de sortie donc voilà plutôt plutôt je trouve que c'est plutôt sympa comme petit truc du coup on va peut-être bouger l'élévateur colleur vers ici tac comme ça quand on sort même si on regarde sur le côté on voit le petit petit panorama sympa donc voilà donc sur ce je pense on peut on peut se quitter donc on va de nouveau redescendre autant la montée ça se passe bien autant la descente c'est c'est pas terrible 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 peut-être c'est moi je suis mal monté dessus étant donné que j'ai sauté après ou ce genre de truc donc ouais c'est pas c'est peut-être moi je suis mal monté dessus on verra ça donc voilà on a notre petit notre petit système ici qui fonctionne bien on va juste avant de se quitter hop mettre ici sur insérer ici on va mettre sur extraire hop quand on met un filtre quand même avant voilà et donc là on peut enlever le signal de redstone on va remettre ça ici donc ici voilà vous voyez ici on est à on a atteint notre pression donc notre signal est à 7 et du coup vous voyez qu'ici ça n'alimente plus ça n'envoie plus le signal de redstone donc voilà notre petit petit truc fonctionne donc là je vais pas mettre un pass bin j'ai fait j'ai fait le programme avec vous donc je vais juste à mettre pause au moment où je fais le programme ou ce genre de truc mais vous voyez que c'est vraiment vraiment très très simple à faire mon dieu je crois quand on ne fait pas des petits des petits oublis des petites erreurs à la con comme j'ai fait ça c'est autre chose donc sur ce je vous souhaite de passer une bonne journée portez vous bien à la prochaine et ciao 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 ciao